... C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici le sommaire. Suivi du contrat annuel de performance des ministères, le Premier ministre poursuit sa tournée dans les départements ministériels. Cette autre phase consiste à apprécier le niveau d'application des recommandations faites en juillet dernier au Palais de la Colombe. Dans cette même édition, nous irons en région forestière pour faire le tour d'horizon de la célébration de l'an 65 de l'armée guinéenne. Au moins cinq villes ont vibré au rythme de la fanfare pour rendre hommage à nos voyants soldats tomber sur les champs de bataille. Des gazons synthétiques pour le stade Kankoumoussa de Ségiri. C'est un geste du président des orpailleurs de Guinée pour soutenir et encourager les sportifs de la préfecture. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais au sommaire. Dans le cadre du suivi du contrat annuel de performance des ministères, le Premier ministre poursuit sa tournée dans les départements ministériels. Cette troisième phase consiste à apprécier le niveau d'application des recommandations faites lors de l'évaluation à mi-parcours des ministères en juillet dernier à la primature Hadikamara. La série d'évaluations se poursuit dans les départements ministériels. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est venu au ministère de l'information et de la communication. Au cours de la rencontre, les techniciens s'évertuent à expliquer les défis et les perspectives. La ministre Amnette Akaba rassure de la disponibilité de tous les services à œuvrer enlèvement pour améliorer la qualité de la prestation. Cette fois-ci, le choix a été porté sur l'agence guillière de presse qui a fait dans sa présentation pu démontrer en fait la zone du COPGI en détail. Et donc nous sommes très satisfaits des résultats qui ont été obtenus dans le sens où on a réellement travaillé dans la convivialité, la collégialité également. Et cela a montré vraiment l'esprit d'équipe qui est au ministère-là, également la prise en main effective des différents outils et mécaniques qui ont été mis à disposition au sein du ministère. Au ministère du travail et de fonction publique, le premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, veut comprendre l'avancement des projets. Et le ministre Gibounou fait ici l'état élu. L'évaluation des performances a touché les structures. Donc c'est conforme au programme que nous avons reçu. C'est un tionnage qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur le travail que fait le département. Et ça a porté sur la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc nous avons pu noter avec satisfaction les progrès énormes qui ont été faits à ce niveau. Et les réformes qui ont été engagées, qui ont permis de redorer le blason de la Caisse. Mais aussi nous avons noté des observations, des points d'amélioration qui nous intéressent beaucoup. C'est un ou deux, pour nous c'est important. Et parce qu'on ne peut pas dormir sous les lauriers. Le ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, le ministre Alice Duba Souma accueille le premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou. Après l'évaluation, le ministre revient les grands chantiers ouverts. Après le travail avec le premier chef du gouvernement, c'est rendu compte que la déclinisation a été faite. Et les directeurs à leur tour ont permis aussi, non seulement d'expliquer les contrats de performance, mais de faire le suivi au niveau de l'élection, ce qui nous a permis d'atteindre, en général, tous les objectifs. Avec les dimensions nouvelles induites par la transparence et l'intérêt que le Seigneur réincarne, le premier ministre et son équipe se rendent au secrétariat général du gouvernement. Abdrahman Sikki Kamara explique au premier ministre les deux états concernant la gestion du secrétariat général du gouvernement. On a été soumis à cet exercice aujourd'hui, qu'un exercice de redevabilité, mais aussi de rendre compte des activités que le secrétariat général du gouvernement mène depuis, et plus précisément depuis le 5 septembre, dans le cadre, bien sûr, de ce qui est venu d'appeler la refondation de l'État. Nous nous inscrivons dans cette dynamique, mais aussi en vue de la rectification institutionnelle. Et aujourd'hui, le secrétariat général du gouvernement travaille à la primature et avec l'ensemble des départements ministériels, mais également avec la présidence de la République. La responsabilité et l'imputabilité s'inscrivent du chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, qui veut imprimer une nouvelle dynamique dans l'administration générale, sur instruction du président de la République, colonel Mahmoudi Dungouya. Et puis le Premier ministre, ce jeudi reçu en audience une forte délégation des représentants du système des Nations Unies en Guinée. Les échanges ont porté sur les questions de développement durable. La délégation a été conduite par la ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ousmane Bangora. Les représentants du système des Nations Unies en République de Guinée ont été reçus en audience par le Premier ministre, chef du gouvernement. L'administration a été introduite par la ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ousmane Bangora. Cette délégation onisienne est venue échanger avec les autorités de la transition sur les questions de développement de l'Afrique et celui de la Guinée en particulier. Déjà nous savions que la coopération était excellente, mais à partir de cette décision, nous savons comment renforcer cette coopération et l'amener à des niveaux supérieurs. La Guinée est en train de se faire et la transformation de la Guinée va être un exemple pour la transformation de l'Afrique, la sous-région et de l'Afrique toute entière. Et le système des Nations Unies va accompagner le processus. Ce qui est fondamental, c'est que lorsqu'on est dans une situation de transformation, l'aspect développement est fondamental et qu'on ne peut pas mettre ça entre parenthèses. Le Premier ministre nous a demandé d'accompagner le gouvernement guinéen dans la mise en œuvre des recommandations qui sont des assises nationales et nous allons le faire. Le deuxième aspect, c'était comment accompagner le gouvernement dans la révitalisation, la transformation du système de l'administration publique. Et le troisième, c'est renforcer les capacités pour mettre en œuvre une diplomatie économique qui va faire en sorte que les ressources guinéennes bénéficient à la Guinée et contribuent à la prospérité de cette Guinée. Ce télan du système des Nations Unies envers les pays afghains rassure le gouvernement Goumou, sous l'égide du chef de l'État, colonel Idoumbouya. Nous avons mis en place un programme de référence intérimaire qui, pour ça en œuvre, nécessite la revalorisation du capital humain, donc un renforcement de capacité non seulement de l'administration publique, mais aussi des instances qui l'entourent. Il y a un document de programme de formation qui a ce programme de référence intérimaire, qui est le premier prix qu'on a appelé, et qui a été aussi mis en exact en vue d'être un des outils majeurs de notre développement durable. Le premier ministre, convaincu de cette volonté manifeste du système des Nations Unies, a accompagné la Guinée. Docteur Bernard Goumou a cédé l'occasion pour réaffirmer la vision du CNRD et de son président à fermer un pays émergent. Et disons que la Guinée, à travers l'étude national de la statistique, s'est inscrite dans la production régulière, les informations statistiques. Chaque année, les comptes nationaux du pays sont publiés pour aider le gouvernement à évaluer les agrégats macroéconomiques, pour améliorer davantage ses services de l'État. Une mission de l'Afritac séjourne à Conakry. Elle a été reçue par les cadres de l'INS. Ils ont échangé sur la méthodologie et la publication des comptes nationaux. Explication, Mamadi Ternak, Amisoko. Depuis quelques années, la Guinée, à travers l'Institut national de la statistique, procède à la publication des comptes nationaux du pays. Cette exigence statistique permet d'évaluer le taux de croissance du pays et d'identifier les secteurs qui ont besoin de plus d'investissements de l'État et des partenaires. Pour mieux apprécier ce travail effectué chaque année, l'équipe d'Afritac de l'Ouest est en séjour de travail à Conakry. La mission vient de tenir une session de travail avec les cadres de l'Institut national de la statistique sur la question. Nous, en tant que conseillants statistiques du secteur réel, on a la capacité des cadres de l'INS qui font la comptabilité nationale pour être à mesure de produire de façon régulière les comptes nationaux. Et c'est un processus qui est continuel. Les travaux effectués à date dans l'élaboration et la publication des comptes nationaux provisoires et définitifs reçoivent toute l'attention des partenaires techniques d'Afritac de l'Ouest. Il est nécessaire de faire une évaluation par les pairs et les experts des partenaires qui nous accompagnent pour la prise en compte des recommandations du manuel, pour évaluer le lieu de couverture des données, des sources de données qui ont été utilisées, et ensuite d'examiner la méthodologie qui a été utilisée pour élaborer les comptes nationaux. Afritac de l'Ouest est une initiative du Fonds monétaire international FMI qui compte 10 pays membres, dont la Guinée. Ce centre régional d'assistance technique est mis en place pour aider différents États à renforcer les capacités des structures en charge de la production statistique dans le but de guider les décideurs à la prise de bonnes décisions. Classé par la Banque mondiale en deux années consécutives, comme le premier port en Afrique de l'Ouest et le huitième en Afrique, les performances du port de Conakry ont été présentées récemment au grand public. Lors de cet événement, le mérite des forces de défense et de sécurité a été solennellement reconnu un motif de fierté pour continuer à aller de l'avant, n'est-ce pas, Foude Camara ? Récemment, lors de la célébration des performances portaires, le renforcement du cordon sécuritaire a été magnifié par les autorités et aux acteurs du secteur. Une marque de reconnaissance qui vient galvaniser les forces de défense et de sécurité installées sur la plateforme portuaire de la presqu'île de Calouma. Une plateforme qui, lors des deux dernières années, est classée comme la pierre de l'Afrique de l'Ouest selon l'indice de performance portuaire publié par la Banque mondiale. C'est grâce au bon travail abattu par nous tous. Et ce résultat aujourd'hui, c'est le nom de toute la Guinée. À travers son autorité, le responsable du pays présent, le colonel Mamarit Mouya Tchouf de Neta, ses suprêmes forces armées guinéennes, ne cesseront pas de dire que la direction a mis quelque chose en place, qu'il faut l'entretenir. C'est une pépinière. Et pépinière, là, c'est nous. La poursuite des efforts pour minimiser les incidents, un engagement renouvelé, afin de continuer à réussir Paris, de servir les opérateurs portuaires 24 sur 24 en toute sécurité. Les hommes en tenue nuit toujours, qui nous fournissent cette possibilité, c'est possible. Donc, il est vraiment important de les reconnaître, parce que ce rôle étant dans la réussite, et dans ce succès, le résultat reçu, ils jouent un grand rôle dedans. Donc, ils vont en formation, on les assiste dans ce sens, pour essayer de mieux comprendre l'objectif ISPS. Et c'est là où la marine marchande nous assiste aussi à organiser ces formations-là, pour pouvoir leur donner la genèse même du code ISPS. Et quand ils le comprennent, ils le comparent maintenant aux ordres qu'ils ont reçus, au règlement. Ferrer les installations portuaires jour et nuit exigent une attention de tout instant, pour assurer les armateurs et les opérateurs économiques. Une obligation surveillée à la loupe par les autorités, pour appliquer au pied de la lettre toutes les conventions internationales de sécurité des navires d'installation portuaire. Célébration du 65e anniversaire de l'armée guinéenne. Partout en Guinée, les hommes maintenus se sont démarqués le plus bel dans la cité des Agroum. Première région militaire du pays. La fête a été marquée par le défilé militaire. On en sait davantage dans ce reportage de Yaya Silla. L'armée guinéenne déclare haut et fort notre nation, notre raison d'être. C'est d'ailleurs le thème retenu pour la célébration du 65e anniversaire de la création armée guinéenne, ce 1er novembre 2023. Ici, à Kina, la première zone militaire, les différents corps des forces de défense et de sécurité dans ces belles tenues de parade ont marqué la journée par un filet militaire devant le gouverneur et les hauts cadres de l'armée de la région administrative de Kinyam. Chers compagnons d'âme, chers anciens combattants, en tant que militaires, notre raison d'être, c'est quoi que notre engagement avec la nation. Notre mission est de protéger, préserver et faire avancer notre nation en incarnant les valeurs fondantes de l'intégrité, du courage, du respect et de la loyauté. L'armée guinéenne, créée au lendemain de l'indépendance de l'année 1er novembre 1958, a mené le combat pour la liberté et la défense de l'intégrité du territoire. Elle garde toujours cette flamme panafricaine sous l'égide du colonel Mamadi Doumouya. Les images se reforment au sein de la présence de nos soldats au Sahel pour la lutte contre le riz et aux côtés des forces africaines et internationales témoignent à plus des égards que notre armée marque et continue à marquer son rôle régalien et de tracé par nos illustres défensifs. La célébration du 35e anniversaire de l'armée guinéenne à Kindia est marquée par la présence massive des citoyens et les familles des militaires. Dans la deuxième région militaire du pays, à l'abbé, le 65e anniversaire de la création de l'armée guinéenne s'est déroulée dans une ambiance conviviale. Les militaires et les civils se sont fortement mobilisés, occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont servi sous le drapeau guinéen et qui ont jeté les bases de cette institution, partie intégrante de notre indépendance. On fait le point avec Saraf Dindialo et son assaigne. Commémoration du 65e anniversaire de l'armée guinéenne, le camp historique et l'âge ou martel de l'abbé, a servi de cadre pour la célébration. Un mois après l'indépendance, cette armée panafricaine, fidèle à sa vocation, a toujours vendu l'intégrité du territoire national. Les soldats ont fait preuve d'un courage indoptable et d'un engagement inémergable pour défendre les valeurs et les cibles sur lesquelles notre nation est construite. La formation continue de notre armée, l'amélioration de ses capacités, l'opérationnel et technique sont des priorités pour le commandant des forces armées, son excellence, le colonel Mamadi Doumouya. Vous qui avez combattu avec fierté dans divers théâtres d'opérations pour la libération en Afrique, sans le prix au prix de votre sang, de votre vie, nous sommes fiers de vous en tant que guinéens. La cérémonie s'est déroulée en présence pour les corps militaires et paramilitaires et de plusieurs personnalités. Cette fête de l'armée est marquée par la remise des infrastructures qui permettront d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Le pari a été gagné puisque nous avons promis aux autorités de la région militaire que nous allons livrer ces battements le 1er novembre. Donc ces battements sont livrés parce que nous avons travaillé avec eux. Courant 2023, la deuxième terre a connu quelques réalisations. La clôture du camp et l'âge matale est presque terminée. La rénovation entière de l'école mère du camp. La construction d'un bloc administratif et un centre médical, chirurgical des armées n'est qu'une illustration. Les citoyens de l'Abbé, fortement mobilisés, ont rendu un vibrant hommage à notre Orsa Bravo. Dans le même registre, l'an 65 de la question de l'armée guinéenne a été également célébrée au camp Songata Keïta de Kankan en présence des autorités administratives et militaires. La fête a été marquée par l'inauguration du CIK par la mère du chef de l'État, Caporal Mabinti Keïta, correspondante de la presse militaire. 1er novembre 1958, 1er novembre 2023, l'armée guinéenne célèbre l'an 65 de sa création. À l'âge des autres garnisons militaires du pays, le camp Songata Keïta n'est pas resté en marche de cette célébration. Les autorités militaires, civiles et les invités, tous mobilisés pour la cause. À sa création, l'armée guinéenne ne comptait que 737 hommes, dont 50 officiers, 687 hommes de l'an, formés de 75 caporos chefs, 135 caporos, et 477 soldats qui se trouvaient en Guinée au moment de l'indépendance. Le 22 novembre 1970, ça fait devant moi. Ça n'est pas commencé devant moi, mais ça terminait devant moi. C'est ce qu'il était à Conakry, on m'a mis à Kerouane. Dès que je suis rentré à Kerouane, on nous a dit de retourner. Même jour, on a retourné le dimanche. Arrivé à Conakry, c'était le mardi. On a dit, la place d'armes du centre d'instruction d'infanterie de Cancan a été inaugurée par la maman du chef de l'État, Hagia Mandjoula Silla. À présent, toutes conditions sont créées pour l'encadrement des nouvelles recrues dans les différentes casernes, comprend le chef suprême des armées. La place d'armes que nous inaugurons aujourd'hui est un lieu, un lieu sacré selon la tradition de notre armée, mais aussi un lieu où les ordres sont répercutés. Cette cérémonie s'est soldée par les démonstrations des nouvelles recrues et la prestation des artistes. Rendons-nous à présent à Zéré-Corée pour faire le tour d'horizon de la célébration de cet anniversaire de Géké-Doua-Dié-Ké en passant par Béhila, Lola et Zéré-Corée. Toutes les régions ont vibré au rythme de la fanfare pour rendre hommage au fondateur de notre vaillante armée, l'Ansez Kamisoko Mohamed Salé-Oupaye, Mohamed Lamine Diallo. Le camp Béhanzin, la portion centrale du commandement de la quatrième règle militaire de Zéré-Corée en ce 1er novembre 2023. Forces de défense et de sécurité rangées de côté, autorités administratives, élus locaux et chefs militaires entrés des populations de l'autre. Tous animés d'une seule motivation, les 65 camps de la création de la vaillante armée guinéenne. C'est le lieu de ramage mérité à nos illustres dévanciers car ils savaient que seul l'outil de défense nationale pouvait garantir notre indépendance en tant que vie, notre souveraineté en tant que nation et notre intégrité en tant que territoire. À cet égard, qu'il me soit permis en ce jour d'adresser les vives et sincères félicitations à toutes les fonds de défense et de sécurité ainsi qu'au peuple de Guinée pour le maintien et la considération de la paix en Guinée et particulièrement dans la zone forcière. Cette glorieuse armée nationale souffre aujourd'hui ses 65 bougies avec le sentiment d'une mission continuellement bien appelée. 65 ans au service de la défense de l'intégrité du territoire national et de participation au développement socio-économique du pays. Dans les garnisons militaires de Djeké, Gekédou et de Béila, les mérites de l'armée guinéenne sont magnifiés et les nouvelles réformes engagées en son sein sont saluées par les commandants d'unité. Je remercie les autorités du comité national du rassemblement pour le développement CNPT qui ont engagé de vastes réformes depuis le 5 septembre qui ont tracé l'action d'une série de formations à l'intérieur et à l'extérieur au sein de l'armée et aussi dans les différentes unités le rassemblement du commandant militaire les dotations en tenir un bénéfice de bonne qualité. Les forces de défense et de sécurité de Béila au-delà de Djeké Gédou par ma voix réaffirment leur soutien et leur adhésion inconditionnelle sans paille aux nobles idiots du paix de réconciliation nationale et de développement socio-économique de son excellence le colonel l'homme a dit bien. La création de l'armée guinéenne le 1er novembre 1958 il m'a dévolu en ce jour 1er novembre 2023 pour magnifier sa création cette campagne héroïque et ses gracieuses réformes. A Lola et à Masanta cette date anniversaire est l'occasion pour les autorités militaires de réaffirmer leur engagement à poursuivre l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue. A ce jour anniversaire de la création d'une armée nationale le devoir de mémoire nous commande de reconnaître et de magnifier le courage et les sacrifices consentis par nos débanciers fondateurs de cette armée guinéenne pour avoir accompli avec honneur loyauté leur devoir de soldats pour la sauvegarde de notre souveraineté et le rayonnement de l'image de notre nation à travers le monde. Ce 65e anniversaire est une occasion pour nous les forces de défense et de sécurité de continuer à se réagir pour réaffirmer notre vocation la défense de notre souveraineté la protection des intérêts de l'Etat et du peuple contre toute menace éventuée. Le 1er novembre est fêté cette année sous le thème notre nation notre raison d'être. Dans l'actualité le commandant militaire a quesité ce 2 novembre la rentrée officielle de la deuxième promotion du prix Tanné militaire de Guinée ses élèves y poursuivront leurs études militaires venus de différentes villes de la Guinée tous sont contents à l'idée de pouvoir honorer et défendre un jour leur pays adjudant Omar Kamara correspondant de la presse militaire. Le Britannique militaire de Guinée accueille sa deuxième promotion au nom de 38 élèves de cette fille il intègre officiellement ce temple du savoir où ils bénéficieront d'une formation académique et militaire l'objectif visé par les autorités de la transition est de former une élite devant servir l'administration civile ou militaire. Je vous félicite pour votre réussite au concours d'entrée au PRMG vous avez ça pour travailler pour être ici pour être ici cependant vous aurez besoin de travailler davantage pour rester au PRMG vous venez d'avancer un nouveau péril qui requiert beaucoup de courage et de confiance en soi pour voir vos rêves se réaliser. Ceci me rappelle les propos de Montréal qui disaient vous six croyez vos rêves et se réaliseront vos rêves croyez en vous et se réaliseront sûrement alors 16 élèves la septième croyez en vous et ne se déploie vos rêves du brétan se réaliseront sûrement je suis vraiment très contente d'avoir été choisie parmi tant d'autres quand je voulais être ici aujourd'hui je veux honorer ma famille et en grand sens je voudrais être une grande personnalité dans ce pays je suis très heureux d'être parmi le meilleur pour être hôpital et militaire de Guinée nous remercions le président de la république pour avoir mis cet établissement pour les jeunes être de grands cadres de demain ces admis ont été retenus à l'heure de ce test qui avait regroupé les cinq premiers de chaque préfecture à l'exemple d'entrée en septembre année 62023 l'accent sera mis sur un enseignement de qualité conformément aux instructions de l'état major général des armées à vous chers élèves de la deuxième promotion du britannique militaire de Guinée je vous exhorte à profiter de tous les moyens mis à disposition afin d'atteindre l'excellence prônée par la hiérarchie soyez fiers de ce que vous abhorrez et aborderez dans cette tigeuse école car vous êtes les futures élites de ce pays j'aimerais terminer mes propos en adressant mes félicitations et encouragements au commandement de l'école tout en les aux yeux à continuer le travail qu'ils ont jusque là accompli avec brio rentrer en classe de ces nouveaux élèves du britannique militaire de Guinée PMG vient au lendemain de la célébration de l'an 65 de la création de l'armée guinéenne elle est la suite logique des activités planifiées dans le cadre de la semaine du soldat c'est par la tue du livre-bord par le chef d'état major général des armées et la visite aux anciens élèves que cette cérémonie a pris fin dans le volet éducation comment lutter contre la discrimination à milieu scolaire la question est en débat à Conakry autour de la discussion des cadres régionaux préfectoraux et communaux du département concerné pendant trois jours ils seront outillés sur les stratégies de prise en charge des enfants en situation de handicap la suite avec Abdelaziz Baldé pour lutter contre l'inclusion et promouvoir l'équité dans le milieu scolaire le ministère de l'enseignement préunitaire multiplie les démarches dans la ville Carrefour plusieurs actions se déroulent afin d'amener les cadres de services déconcentrés à mieux maîtriser les tests de la prise d'enfants en situation de handicap Au niveau de nos écoles nous avons les enfants en situation de handicap et les stratégies pour les prendre en charge ne sont pas bien comprises non seulement par les enseignants mais aussi par les cadres donc c'est ce qui a suscité cette formation de pouvoir les outiller pour qu'eux aussi puissent faire le suivi et la fin des enseignants qui eux ont à charge ces enfants en situation de classe Pendant trois jours d'échange plusieurs tics seront abordis l'éducation inclusive sera la thématique la plus développée du groupe Lutter contre la marginalisation et la discrimination dans le milieu scolaire sont entre autres résultats attendus Selon le principe d'égalité et de droit sans inclusion scolaire c'est l'exclusion scolaire Les causes de l'exclusion se trouvent à plusieurs niveaux c'est l'individu la société et même le système éducatif C'est une manière de dire que tous les enfants ont les mêmes droits les mêmes devoirs quelles que soient leur situation d'origine ou leur situation individuelle Sur le plan mondial près de 240 millions d'enfants sont en situation de handicap pandé 1 selon l'UNICEF un phénomène qui interpelle aujourd'hui le MEPUA et qui a assuré une éducation inclusive et équitable à tous les enfants du pays Et pour réussir l'opération de digitalisation des actes de propriété à l'intérieur du pays les autorités en charge de la récupération des domaines spoliés de l'état ont rendu opérationnel la direction de la conservation foncière de Kindia Désormais cette région pourra octroyer des titres fonciers sécurisés Saint-Martin Francine a donné nos reportages La région administrative de Kindia abrite désormais un cadre amélioré de travail servant de bureau de la conservation foncière L'édifice est bâti sur près d'un demi-hectare à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'habitat le ministre de tutelle rend officiellement la structure opérationnelle Il faut dire que tout ce qui était manuel par le passé aujourd'hui est digitalisé ça a l'avantage de raccourcir les procédures ça a l'avantage de sécuriser n'est-ce pas le foncier ça a l'avantage de dématérialiser n'est-ce pas il y a des années la direction de la conservation foncière de Kindia logée au bloc administratif de la préfecture ne comptait que trois bureaux aujourd'hui ce projet de rénovation et d'extension a permis de paris bureaux et une grande salle de réunion entièrement équipée ce qu'on a comme activité à Kindia depuis la prise des pouvoirs par le scénar d'abord nous avons essayé d'identifier toutes les réserves foncières de l'Etat et ensuite les bornés les matriques saluaires le bornage les réserves foncières de l'Etat et ensuite à date avec la vision du scénar bien sûr nous sommes en train de répertorier n'est-ce pas ces réserves à jour de ces documents cadastros c'est-à-dire les plans cadastros les résistés et également si ces documents techniques ne sont pas vraiment à jour ça va donner naissance au conflit donc je voudrais inviter tous les personnels de l'adressant préfétorale de l'habitat de Kindia de s'y mettre dans le cas de la mise à jour de ces documents cadastros tout un dispositif technique mis en masse pour réussir l'opération de digitalisation des actes de propriété enclenchés par les autorités du secteur machines appareils topographiques et outils de codification sont installés pour favoriser la mission des titres fonciers et des baux nous n'avons pas reçu que les sentients nous avons reçu plus de 1000 lits pour servir la population de la basse cote nous avons des livrets sécurisés notre vocation c'est de livrer des informations à tous tout usagir à tous et dc tout citoyen qui a besoin d'informations sur le foncier en basse cote passe par nous on peut féliciter le conservateur qui a fait un travail de patriote alors quand vous rentrez là-dedans RGT là quand j'affectais ce bâtiment en tant que gouverneur et par rapport aujourd'hui il y a eu une rénovation et une modernisation au défi de la croissance des villes et de la forte demande des lotissements en zone urbaine et rurale la région de la basse cote a désormais un espace d'examen de toutes les préoccupations des populations en pierre du foncier l'enjeu c'est la disponibilité d'un ensemble d'outils numériques et fasse au service du cadastre pour la gestion du foncier avec la réglementation des occupations des sols et des attributions des baux en suivant cette édition la ville de Conakry dispose de moins en moins d'espace vert les forêts urbaines et hyper urbaines sont dans un état de déradation très poussée pour redorer l'image de ces forêts une opération de dégarpissement des occupants illégaux a été lancée dans la matinée de ce jeudi à Anta par le département de tutelle elle touchera plusieurs zones écologiques de la capitale on fait le point avec Mamadou Alpha Balde le ministère de l'empironnement à travers le fonds de l'environnement et du capital naturel décide de lancer une vaste opération de récupération urbaine de Conakry ce matin en collaboration avec les responsables locaux le dégagement des encombrants physiques démarre la mairie de Matoto la mairie de Ratoma nous avons des arraches-pieds pour harmoniser nos violents et c'est sur la base d'un titre foncier du man délivré par l'Atta qui délimite désormais la forêt de Anta la forêt de la pomme forêt de Kakimbo c'est sur la base de cet titre foncier que nous engageons la récupération de ces trois forêts cassées de Conakry cette récupération n'est pas pour moi une surprise parce que ça fait plus de six mois nous sommes en sensibilisés les citoyens de pouvoir prendre toutes les diffusions tel jour telle heure je ne sais pas mais l'état viendra récupérer de ce qui part après le nettoyage de ces forêts comme ici à Anta ou Adva un programme ambitieux d'aménagement sera aussitôt égouté pour le plus grand bonheur des amoureux de la nature la première étape va consister à dégager les occupations tampon terrennes illégalement installées dans la forêt puis nous procédons à l'aménagement la récupération la sécurisation et l'aménagement des poumons verts de Conakry permettront à la capitale guinéenne de respirer à plein poumon et du pleinement des bienfaits de la nature à l'état pur et pendant ce temps un important lot d'équipements composés de matériel de sécurité des intrants de pêche vient d'être mis à la disposition des pêcheurs artisanaux c'est un geste du projet d'appui à la pêche artisanale l'action s'étendra sur l'ensemble du territoire national les jours à venir Mariam Kamara ils étaient attendus les équipements de navigation et de sécurité sont enfin mis à disposition des pêcheurs artisans faire le projet PAPAG projet d'appui à la pêche artisanale en Guinée ce lot d'équipements marque le début de la première phase d'une vaste campagne de mise à disposition cuite au C commun de Conakli cette remise de matériels et équipements navigation et de sécurité maritime s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'appui à la pêche artisanale financé intégralement par le mouvement guinéen ce programme vise spécifiquement à fournir les matériels et équipements de navigation et de sécurité maritime aux pêcheurs faciliter l'acquisition des filets de pêche réglementaires les moteurs hors bord à travers un mécanisme de location vente un projet présidentiel avec une enveloppe financière de près de 10 millions de dollars ce matériel et d'autres entrants de pêche répondent au nom international ils viennent ainsi mettre fin aux nombreux accidents qui peuvent se vendre il y a des matériels de sécurité maritime qui permet en cas de danger de se sauver ça c'est les gilets de sauvetage c'est les bouillets de sauvetage nous sommes très contents très réconfortés de se voir des matériels d'une importance capitale c'est la sécurité à mer c'est la vie humaine après la capitale qu'on a créé les structures du secteur de l'intérieur du pays vont bénéficier des mêmes équipements le volet de construction et de réhabilitation des infrastructures de soutien à la production à la commercialisation et à la conservation des produits de pêche constitue l'une des priorités de ce programme d'appui à la pêche artisanale en Guinée dans l'actualité toujours la première session des membres du conseil d'administration de l'office national de formation et de perfectionnement professionnel s'est tenue à Conakry il était question de passer en revue le rapport de gestion 2022 et de valider le règlement intérieur du conseil d'hier à la session a connu la participation du ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle compte rendu Moussa Komara ils ne se sont pas retrouvés depuis leur nomination le 22 août dernier ces membres du conseil d'administration de l'office national de formation et de perfectionnement professionnel s'est retrouvé pour la première fois pour la revue du rapport de gestion 2023 de la nouvelle épidérés et valider le règlement intérieur du conseil d'administration de l'institution qui participe au développement des compétences en Guinée nous avons amélioré la compétitivité des entreprises à travers la formation nous avons amélioré significativement l'environnement interne de l'ONFP à travers toute l'érie d'action nous avons également développé des corps de métier on a formé dans des métiers qui sont très prisés sur le marché qui sont des métiers dits porteurs et surtout nous avons noué de partenaires stratégiques avec un certain nombre de partenaires qui nous apportent aussi de la valeur ajoutée en 2002 160 formations ont été effectuées dans le secteur formel et dits dans les formels impactant 700 apprenants les recettes ont quasiment doublé contrairement aux années précédentes une prouesse saluée par les membres du conseil d'administration il y a un progrès visible il y a un progrès notoire monsieur Kamara a pris l'institution à un point et aujourd'hui il l'a amené à un point qui est nettement élevé les objectifs de cette année sont ambitieux et cadrent avec le contrat programme assigné par la tutelle plus de 300 formations sont à réaliser 10 31 décembre 2023 à cette première session de nouvelles orientations stratégiques sont aussi données par le ministre de tutelle de revoir et de repenser la structure de l'ONFPP c'est de revoir et de repenser la gestion et le déploiement de l'ONFPP c'est d'améliorer la transparence et la redévabilité au sein de l'ONFPP mais c'est surtout ce qui est le plus important c'est de permettre à l'ONFPP de mobiliser plus de ressources afin qu'elle puisse justement finir toutes les réformes dont on parle les travaux de ces premiers exercices ont duré toute la vie le budget 2024 n'a pas été adopté elle fait l'objet d'une session extraordinaire pour activer toutes les machines afin de permettre à l'Office Nation des Formations et de Victionnement Professionnel d'atteindre ses objectifs 200 000 dollars pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes appuyé par Rio Tinto la Fondation Djamila offre un centre de couture et d'équipement aux habitants du district de Senghélé à Maférya ce programme touche au moins 300 jeunes filles Algassimouba Senghélé une des localités de la sous-préfecture de Maférya la plupart des femmes et jeunes filles sont analphabètes pour leur insertion professionnelle la Fondation Djamila met à leur disposition un strat de couture avec tout le nécessaire des équipements de recyclage de saponification des tendres agricoles on veut que ces communautés aussi contribuent au développement économique du pays et qu'elles puissent aussi ne pas voir le pays avancer sans eux et qu'elles puissent aussi montrer à leurs parents qu'elles peuvent les sortir de la pauvreté nous sommes très contentes parce que dans notre travail on ne savait pas quoi faire avec leur arrivée ça va augmenter notre connaissance l'autonomisation de la fille une des préoccupations des autorités ce qui amène la Fondation Djamila porter sa touche avec un soutien particulier de Rio Tinto nous avons le privilège de contribuer à l'avenir de la Guinée en soutenant les communautés locales dans la concrétisation du projet historique Simandou et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec nos partenaires sans le gouvernement de la République de Guinée WCS Winning pour concrétiser le projet Simandou et en faire bénéficier la population guénéenne la formation d'une fille c'est une obligation pour tout le monde je tiens à remercier le partenaire technique et financier qui nous mena un effort pour la formation des jeunes filles et des jeunes femmes à peine lancées démarrent les formations cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'insertion socio-professionnelle des jeunes filles long du corridor transguénéen le programme touche trois jeunes filles et va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national par ailleurs les travaux de la 9e édition du salon des banques et PME de l'UEMOA ont ce jeudi été lancés à Dakar il était question de plaider pour des actions vigoureuses devant aboutir au dynamisme des PME et la compétitivité entre elles la Guinée prend part en tant que pays invité d'honneur Abdul Karim Kamara est notre envoyé spécial au pays de la Teranga par la grande retrouvaille annuelle des entrepreneurs locaux ils souffrent un parfum de renaissance des états de l'Afrique une initiative portée depuis huit ans par le salon des banques et PME de l'union économique et monétaire ouest-africaine le thème porte sur l'accompagnement et le financement des PME de l'UEMOA dans un compte de résilience et de relance économique pour l'édition 2023 l'événement s'ouvre à des pays comme la Guinée n'étant pas membre de l'UEMOA cette édition elle est particulière la Guinée est entourée par plusieurs pays de l'UEMOA donc les PME déjà font des affaires ensemble elles partagent aussi les mêmes politiques parce que nous avons le même environnement la même queue il était important que le salon réfléchisse à comment être un pont entre l'UEMOA et les différents pays et c'est dans ce sens que nous avons été ravis que la République de Guinée a été représentée par la Direction nationale des petites et moyennes entreprises et du consommateur local et la Guinée saisit bien une balle d'invitation au bon à un moment où le pays est sur la voie de rebattre les cartes dans l'écosme entrepreneurial pour la délégation guinéenne cet espace d'échange et de partenariat est un motif d'errance afin de valoriser davantage le contenu local nous représentons le ministre du commerce de l'industrie des PME madame Lompou la main qui a été invitée par l'UEMOA les réalités sont similaires l'accès à l'information l'accès au marché les difficultés d'accès au financement il faut vraiment qu'il y ait un renforcement et aussi des projets soutenables pour avoir un accès facile et tout au financement cette neuvième édition se tient certes dans un contexte de succession de crises érogènes mais les gouvernements et les partenaires ne cessent d'apporter leur soutien PME pour faciliter leur accès au marché et au financement il y a beaucoup d'efforts à faire un effort chez les entreprises davantage de création davantage de formalisation d'appes d'expertise de mise à niveau mais chez les banques aussi il faut davantage s'adapter aux réalités de notre économie pour permettre à l'écosystème d'être plus vif plus dénique au bénéfice de tout le monde pendant 4 jours au salon des banques et PME plus de 4000 participants venus de 15 pays vont harmoniser des idées pour panouissement des micro-petits et moyennes entreprises de leurs pays respectifs la gastronomie sous-régionale se donne rendez-vous ce week-end à Conakry le menu est appelé Garba mais ivoirien très prisé sur le continent à quelques heures du début de cet événement culinaire les initiateurs étaient face à la presse pour parler des grandes innovations de cette autre édition Falido Diallo au fil des années le Garba importé par la diaspora guinéenne de Côte d'Ivoire les habitudes alimentaires des populations de Conakry à base de manioc avec un assaisonnement à faire saliver le consommateur le Garba était consommé dans certains pays de la sous-région aujourd'hui le Garba se commercialise à tous les coins de rue de Conakry et on ne compte pas moins d'une centaine de vendeuses de Garba le Garba a su donc conquérir le coeur des Guinées dans leur ensemble la preuve est que de 2500 festivaliers pour la première édition nous sommes passés à 8500 lors de la seconde édition et espérons toucher plus de 10 000 pour la troisième édition en moins de deux ans d'existence d'où l'appellation de Goat du Val-Candine au cours de cette troisième édition l'accent sera mis sur la production locale avec la promotion des acteurs évoluants dans la filière une manière d'encourager l'entrepreneuriat à travers la transformation du manioc sur place en divers produits alimentaires c'est également pour accroître la culture du manioc en Guinée car le Garba se base sur de la tchèquette qui n'est rien d'autre que de la semoule de manioc cultivée dans presque toutes les régions de la Guinée un autre facteur est d'encourager l'entrepreneuriat et créer des opportunités d'affaires à travers la transformation sur place du manioc en différents aliments le festival du Garba Conakry c'est aussi cette humiliation entre guinéens et ivriens en gastronomie surtout ce duel dans les prestations artistiques et animant avec la présence des ténors de la musique et des disques jockey de chaque sport pour boucler cette édition des gazons synthétiques pour le stade de Kankoumoussa de Sigiri au sein des équipes de football les joueurs sont plus que soulagés ils apprennent ici ce geste patriotique de Tigane Coïta d'autres infrastructures sportives sont en cours de réalisation Abdoulaye Diallo Djamoukaba le projet citoyen pour reconstruire le stade de Kankoumoussa de Sigiri commence à mettre fin à une longue attente premier résultat la finition de la pelouse à gazon synthétique un espoir pour la jeunesse mobilisée pour apprécier les travaux qui vont bientôt relancer les actifs dans cette zone minière nous avons fini nous sommes à l'étape dernière mettre le caoutchouc pour pouvoir équilibrer les fibres c'est l'étape actuelle vous même vous avez constaté il y a des choses nous avons les pots de caoutchouc c'est des caoutchouc comme ça c'est le granulé des SBR la pelouse vend sa grand pas l'occasion est là personne n'est pensé à ça les équipes de Sigiri allaient jouer leurs matchs à l'extérieur de Sigiri aujourd'hui avec ce projet réalisé nous pouvons recevoir les matchs de Sigiri la tribune officielle estimé à 150 places sera aussi réhabilité plus d'autres commodités par le biais de cette infrastructure le football va retrouver toute sa place les sportifs pourront fouler les heures de jeu à tout moment franchement ce que nous avons vu ce que nous avons constaté nous rassure à plus d'un titre vraiment sans détail dans les semaines et les mois à venir nous espérons que ces à côté ces tribunes l'avons sorti de terre l'avons sorti de terre et ce serait à la satisfaction du public de Sigiri de la Guinée pourquoi pas et c'est une victoire pour la jeunesse africaine de Guinée en matière de football un montant de 17 milliards de francs guinéens doté cette préfecture de la savane guinéenne d'infrastructures sportives normes internationales un investissement privé d'un fils du terroir très engagé dans le développement communautaire qui Gankoita veut garantir aux collectivités locales des moyens d'épanouissement pour le plus grand bonheur des jeunes tifs ainsi sachez ce journal merci à tous de l'avoir suivi l'actualité se poursuit sur le 3w.rtgguinée.info bonsoir et à très vite